Dans une note que j'ai ici, que j'aimerais donner à qui veut l'avoir, intitulée « Note à M. le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONISCO », rédigée par M. Kalev Moutonde, qui était l'administrateur général de l'AINER, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste de commandants assimilés et hommes de troupes du M-23 non éligibles à l'intégration au sein des phares d'essai. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M-23 sur un total exprimé à plus de 1 700 personnes non éligibles à l'intégration au sein des phares d'essai, élaborés à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyong, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M-23 le 11 et 12 septembre 2013 en Barara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne ? 78 commandants, les plus gradés de généraux, de colonels, de lieutenants colonels et de majors, sur le 78, il n'y a qu'un seul capitaine, tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais, ils sont tous des rwandais, qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le front patriotique rwandais. Quand il a commencé sa guerre contre le régime Khabi Arimana en 1990, après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD GOMA, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Comme vous le savez, quand Laurent Kagame a pris le pouvoir, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe, et pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dane Monyos, est également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer les Rwandais dans notre armée ? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis, en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang, autoprogrammé. Tout le monde dit « Moi, je suis général. Moi, je suis colonel. Moi, je suis majeur. » Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors, nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population ? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Donc, je parlais de note de Calef-Bouton, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible. Si vous voulez la voir, je ne suis que très heureux de vous la donner. Donc, je peux vous donner quelques noms de ces messieurs. Après le rassemblement démocratique, le rassemblement qu'on est en démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Kounda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bouskon Kanganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système qui dirigeait James Kabarebe. Et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Kounda dans le CNDP et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin, son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient en Nairobi pour négocier d'être réintégrés dans la mer congolaise. Il s'appelle maintenant Général, alors qu'au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les fosses de Kagame depuis l'Ouganda. Avant, donc, la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise. Et non pas, il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. Il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise.